vous l'avez dit c'est bien cela nous épluchons lettre et soeur de code aujourd'hui théodule roussa avec notre invité justement en plateau il s'agit de prospère à la voix bonjour bonjour monsieur le journaliste comment allez-vous je veux bien ça va merci vous êtes professeur de français c'est bien ça naturellement d'accord justement alors lettre et soeur de code c'est un ouvrage dont nous avons longtemps entendu parler que nous avons également étudié quand nous étions sur les bancs l'auteur c'est jean pliat avec vous on va essayer de comprendre un peu le contenu de cet ouvrage j'avoue que la tâche ne sera pas facile mais on va s'y mettre dans on va s'y essayer d'accord possible n'est pas beninois dit donc c'est bien cela alors un résumé de l'histoire de l'oeuvre alors vous l'avez dit vous avez planté le décor les tresseurs de code c'est une oeuvre qui est inscrite au programme des classes littéraires dans notre pays le bénin et du regretté jean pliat paix à son âme qu'on ne présente plus il est né en 1931 à djougou et nous avons fêté le cinquième anniversaire de son décès il ya quelques jours donc il est décédé le 14 mai 2015 en côte d'ivoire à abidjan voilà comme vous l'avez dit et bien les tresseurs de code nous plonge dans les années révolution et là il s'agit donc d'une histoire qui se déroule dans une république imaginaire que l'on appelle le bokelly où bon voilà et comme dans les états d'accord de dictature et bien il y avait une révolution qui battaient son plein et donc le personnage principal trabi a été cité dans une disons conspiration contre l'état et il a été informé par un de ses amis qu'on a appelé dans l'ouvrage et dans l'ouvrage plutôt johodo et il a pris la fuite il a pris la fuite et bien bon dans son élan il a eu un accident de la circulation et il s'est retrouvé dans un village de preketo tchè comme on l'a appelé dans dans le livre et bon dans ce village et bien il y avait donc des des villageois qui étaient confrontés à un certain nombre de difficultés et il faut le dire trabi est ingénieur agronome il a eu donc une formation d'ingénieur agronome et quand il se retrouve dans un cadre pareil le premier réflexe est de mettre en application ce qu'il a reçu comme formation donc il a commencé par aider ces villageois à par exemple enrichir leur sol pour que les productions soient désormais plus abondantes voilà et de par ses connaissances en nature aux thérapies également il a aidé donc notamment le vieux baboussa a guéri d'une plaie qui datait donc de longtemps et bon il y avait deux villages côte à côte dans l'ouvrage selon ce que nous avons lu il ya bric et tout tchè et bon ce sont des anagrammes en fait et le prequet tout tchè qu'il envoie bon à une langue du nord mais du nord de de cette république là imaginaire mais dont les faits ressemblent étrangement à la république du bénin voilà donc on peut se dire qu'il s'agit donc de la langue d'indie preketo tchè qui vient donc du diminutif ça va être donc le diminutif voilà de tchè ne pour dire petit le petit preketo et le preketo b donc ce sont deux villages rivaux et c'est au bout donc d'une compétition annuelle que l'on va définir si c'est préketo tchè ou préketo b donc il ya une compétition de lutte traditionnelle au bout de laquelle voilà le village qui parvient donc à gagner la lutte devient préketo b pour dire berry qui devient donc le grand préketo et donc trabi lui depuis la capitale du bokehli avait déjà donc des connaissances en karaté voilà donc il a su mixer ce karaté là à cette lutte traditionnelle et il a pu vaincre facilement en faveur donc de preketo tchè d'alors qui est devenu donc preketo b c'est ça avant de continuer c'est vrai que vous avez commencé déjà par donner quand même quelques explications sur les personnages notamment trabis alors avant même d'aborder son rôle lui précisément il faut dire que l'ouvrage est au programme aujourd'hui dans certaines classes de terminal pas toutes les classes les classes de terminal littéraire et nous entendons les terminales ab et voilà d'accord c'est ça maintenant questionnons également les rôles de certains personnages vous avez commencé par l'évoqué trabis qui revient ici comme le personnage principal et central de l'oeuvre oui c'est cela c'est le personnage principal de l'oeuvre c'est autour de lui que tout se déroule voyez donc il a eu comme un parcours initiatique dans cet ouvrage là de la capitale donc du bokehli il avait donc l'habitude de mener cette vie donc de citadins et le voilà donc il se retrouve brutalement dans un milieu disons campagnard où il est obligé donc de s'adapter et donc là je crois que ça rejoint un peu ce que le titre de l'ouvrage dit d'ailleurs donc les tresseurs de cordes parce que nulle part on a vu en réalité dans l'ouvrage des gens tressés des cordes et ce qui est un peu bizarre donc les cordes dont on parle en réalité il s'agit donc de cette assertion là qui dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'il faudra tisser la nouvelle et d'ailleurs quand on quand on évoque cela très souvent on parle de Jean Plia on parle de Jean Plia justement c'est à partir donc de ce personnage qui avait des connaissances on ne peut plus moderne et qui va maintenant la rencontre donc du personnage village villageois donc et donc ce mixage entre le personnage citadin et les personnages disons de la campagne qui ont su maintenant mettre leurs efforts ensemble pour disons amener leur village au niveau voulu c'est un peu cela donc c'est comme le trait d'union Trabi symbolise le trait d'union entre la modernité et la tradition dans cet ouvrage d'accord au côté de Trabi justement il y a d'autres personnages qui gravitent pourrait-on les appeler personnages secondaires et qui sont-ils dans l'oeuvre bon personnages secondaires il y en a un de toutes sortes il y en a de tous les sexes dans ce village de Preketo Che comme je l'avais dit Trabi n'a pas fait que montrer ce qu'il savait faire là également il a rencontré l'amour et il y avait donc la tendre jeune et très belle Myriam de qui il est tombé follement amoureux donc il y a Myriam qui pourrait citer au régime des personnages secondaires il y a également Baboussa j'ai commencé à le dire Baboussa c'est ce personnage là qui disons était malade d'une plaie qui malgré toutes les connaissances traditionnelles qu'il y avait donc dans ce village on n'a pas pu le guérir donc c'est avec l'agile et vous connaissez Jean Plia de par ses qualités de natureux thérapeute sa maîtrise de l'agile donc ça transparaît une fois encore dans l'oeuvre et donc voilà ce qui s'est passé il y a eu donc le personnage Baboussa qui a été guéri il y a eu également un personnage du nom de Tchakato qui a un nom qui ressemble étrangement donc à quelque chose qu'on connaît dans notre pays il joue également ce rôle là il est le plus gros sorcier donc du village de Preketo Che c'est Tchakato et ça ressemble étrangement à Tchakato bon aux côtés donc de ces personnages il y a également Boni Boni qui a offert l'hospitalité donc il faut rappeler que Boni c'est le frère aîné de Myriam la femme dont Trabi est tombé amoureux il y a également Yabake qui elle a fait preuve vraiment d'une maternité d'un amour maternel vraiment soutenable c'est assez impressionnant ce qu'elle a fait dans l'ouvrage vous rencontrez une dame qui vous demande l'asile et vous hébergez cette personne chez vous sans l'avoir à connaître ni d'adam ni d'oeuvre voilà c'est ça c'est ce qui s'est passé réellement dans l'oeuvre c'est ça alors c'est quand même assez intéressant un tel ouvrage les traisseurs de codes de Jean Plian ne le dira jamais assez mais au delà de ces personnages là qui ont travaillé autour desquels le livre l'histoire a été construit quand on évoque quand on évoque la citation selon laquelle c'est au bout de l'ancienne corde qu'il faut tisser la nouvelle que pourrait-on comprendre par une telle citation oui j'avais commencé à le dire c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle la nouvelle corde c'est quoi en réalité c'est cette modernité là qui arrive et qui va se greffer sur la tradition oui donc en réalité c'est ça la tradition c'est l'ancienne corde la modernité constitue alors cette nouvelle corde donc ce qu'on apporte et qu'on va tisser au bout de l'ancienne comme corde bien sûr c'est la modernité qui arrive à se greffer maintenant sur la tradition et je crois que nous l'avons dit le personnage de trabis représente ce trait d'union là qui devrait avoir cette complémentarité qui devrait avoir entre la tradition et la modernité entre ces deux mondes là avez-vous l'impression qu'aujourd'hui dans notre monde actuel cela se traduit dans dans la réalité est ce qu'il y a une certaine complémentarité entre le monde moderne et l'ancien monde bon on ne peut pas dire que cela est faux il ya bel et bien complémentarité la preuve qu'il ya de ces maladies là il faut l'avouer chez nous que la science moderne les hôpitaux n'arrivent pas à guérir et les médecins vous réfère donc au traduit thérapeute de chez nous oui ça existe quand on regarde également bon dans le monde artistique dans le monde culturel il ya comme cette tradition qui est là autour de laquelle ou bien sur laquelle viennent se greffer les connaissances modernes je n'en veux pour preuve que les rythmes que nous avons voyez donc les rythmes traditionnels d'alors auxquels on ajoute donc des instruments de musique moderne et aujourd'hui on parle même de rythmes modernes d'inspiration traditionnelle voilà vous avez comme la combinaison entre entre les deux c'est ça on d'accord aujourd'hui si on demande aux élèves ou en tout cas aux apprenants en classe terminale de faire un exposé de l'ouvrage l'extraiseur de code comment pourrait-il procéder vous qui êtes ancien monsieur stade vous savez ils sont initiés dans leur classe aux techniques de l'exposé ça fait partie des premières leçons d'ailleurs que nous devons voir en classe de terminale alors moi je je leur propose un bon d'avoir un plan plus ou moins simple d'accord ça dépend du thème qui leur a été donné par le professeur mais si on doit présenter de façon globale par exemple cet ouvrage on ne peut pas présenter un exposé sur ce livre sans partie d'une introduction et quand on a une introduction il faut partir maintenant d'un grand temps un grand temps qui va être intitulé peut-être la vie et l'oeuvre de l'auteur d'accord et donc dans ce grand temps nous aurons deux sous-parties c'est à dire un petit temps qui va aider par exemple les apprenants à faire valoir leurs connaissances sur la vie de l'auteur qu'est ce qu'ils savent de jean plia c'est qui jean plia qu'est ce qu'il a été voyez un peu donc le grand 2 va les amener à parler donc de l'oeuvre de l'oeuvre de jean plia et quand nous parlons d'oeuvre c'est fondamentalement ces oeuvres littéraires qu'est-ce qu'il a écrit d'autres en dehors donc des trésor de cordes voilà et après cela bon il pourrait monter vers l'étude interne de l'ouvrage et là bon ils pourront voir au prime à bord résumé donc de l'ouvrage mais avant il pourrait donc s'intéresser à la structure de l'oeuvre comment est-ce que cet ouvrage là est structuré est-ce un chapitre est-ce un bon je sais pas en tout cas ici pour ce qui nous concerne le livre est situé en 18 chapitres oui avec un épilogue en dehors de cela il pourrait s'intéresser maintenant à un résumé de l'ouvrage un bref résumé de l'ouvrage après quoi ils vont étudier les personnages et leur rôle et là il pourrait scinder donc les personnages en des personnages principaux ou encore oui en des personnages secondaires également donc après cela ils pourront voir les principaux thèmes qui ont été abordés dans l'ouvrage ils vont énumérer les thèmes ils vont les développer en partant donc de ce qui est dit dans le livre et en faisant donc un dépassement sur la vie réelle d'accord ils pourront voir également la portée de l'ouvrage et bon si cela l'étendent ils pourront donc peut-être élaborer un des schémas actentiel en fonction donc j'ai dit que tout dépend de du sujet qui leur a été proposé et bien évidemment pour finir donc une conclusion c'est ça avez voulu à soumettre des apprenants à un tel type d'exposé peut-être pas globalement présenté le livre mais pour peut-être certaines séquences est-ce qu'ils ont pu combler vos attentes en tant qu'enseignants ben vous l'avez dit c'est évident et sur plusieurs années nous avons étudié cet ouvrage avec nos apprenants c'est vrai bon il s'agit d'apprenants et vous enseignants ce que vous attendez de vos apprenants c'est qu'ils réussissent donc il y en a qui font véritablement donc des recherches mais ce qui est déplorable c'est que vu que c'est un ouvrage qui est au programme il y en a qui ne font pas du tout d'efforts et ils vont voir juste leurs aînés ou bien les travaux antérieurs qui avaient été effectués sous l'ouvrage ils ne prennent même pas la peine de lire l'ouvrage figurez-vous des gens qui viennent vous présenter un ouvrage dont ils ignorent le contenu le contenu c'est quand même écoeurant donc parfois on a de ces cas d'apprenants là qui vous désolent mais toujours est-il que la plupart du temps il y en a qui d'ailleurs c'est un livre assez intéressant dès que vous commencez vous avez envie de finir et vous savez on n'est pas ennuyé il ya beaucoup de choses dedans qui accrochent c'est ça voilà des anecdotes aussi c'est bien cela alors intéressons nous un peu à l'auteur vous avez commencé par en parler j'amplia c'est un écrivain béninois né à djougou en 1931 il est décédé donc justement en mai 2014 2015 voilà il a été professeur de géographie en france au bénin et au niger ce que beaucoup ne savent peut-être pas et puis il a été comme vous le voyez sur les images ancien recteur de l'université nationale du bénin actuelle l'université d'abou me kalavi il a participé activement à la vie politique de son pays le bénin membre de plusieurs commissions de l'unesco il s'est spécialisé dans les questions d'éducation il s'est illustré à la fois dans le théâtre le roman la nouvelle et le conte avec par exemple sa pièce condo le requin qui a obtenu le grand prix littéraire d'afrique noire et celui du concours théâtral africain c'est bien ça c'est très exactement cela et c'est c'est un auteur qu'on a du mal à présenter vu l'immensité vous avez compris sa grande culture générale tout son parcours intellectuel politique et tout ça il nous a quitté ça ne fait pas longtemps il ya juste cinq ans j'ai rappelé c'est ça en tout cas nous autres nous avons quand même eu le bonheur de l'avoir vu vivant de l'avoir connu de l'avoir connu c'est très intéressant tout ça j'espère que la jeune génération sera profiter de cet ouvrage c'est notre souhait c'est notre souhait parce que vous savez tout écrivain qui écrit écrit d'abord pour son peuple et l'écrivain de pas ses différents rôles est également gardien donc de la tradition donc voilà dessus des années encore nous aurons des choses à apprendre encore que l'ouvrage reste d'actualité ça parle de politique ça parle donc de tout ce qui se passe dans le monde politique les coups bas tout ça c'est en politique tant qu'il aura la politique c'est tout vrai sera d'actualité l'actualité tant que les traditions et la modernité existeront les traisseurs de cordes existeront également c'est ça merci beaucoup monsieur prospère à la voix c'est moi monsieur à moi vous êtes professeur de français dans les collèges et lycées du bébé de cotonneau et je suis en service au sujet et cocotome et cocotome principalement plus précisément d'accord bien de choses à toute la communauté scientifique de ce collège je ne manquerai pas merci bien merci beaucoup tout du monde ça voilà un peu on a essayé d'éplucher un peu cet ouvrage assez grand assez gigantesque on ne pourra pas tout lire en une seule rubrique on espère que vous avez pris du plaisir autant que nos chers amis à la maison et